Bienvenue sur une vidéo d'échange de pratiques où comment des élèves peuvent créer des jeux pédagogiques en classe avec une tablette. Dans un premier temps, je vous montrerai le résultat dans ma classe, de la création de ces jeux. Ensuite, l'origine et le pourquoi de ce projet. Bien sûr, le matériel nécessaire. Et enfin, toutes les étapes que nous avons faites en classe pour aboutir à ce projet. Voici le résultat dans ma classe. Vous voyez sur la gauche, sur le fond vert, un jeu de domino en histoire. Au milieu, vous avez principalement des jeux de 7 familles. Alors, c'était des jeux de 7 familles en conjugaison, en grammaire sur la nature et les fonctions, que les natures. En haut à droite, c'était un jeu qui a été inventé. Donc, c'est des questions-réponses. Donc, vous avez une pile de questions auxquelles il faut répondre. Chaque joueur a un petit cartable. Et en fonction des bonnes réponses données, il va gagner des petits objets à mettre dans son cartable. Donc, une trousse, un crayon, un petit goûter, un cahier, etc. Vous avez également des jeux de mémorie. Alors là, c'était des jeux de mémorie sur des tables de multiplication. Et enfin, tout en bas, avec le petit chat et les fraises, c'était des jeux de questions-réponses. Donc, chaque carte, ça a été aussi inventé par mes élèves, une sorte de triptyque qui se replie les côtés, se replient les uns sur les autres. Et quand on ouvre, on a la question d'un côté et on ouvre l'autre côté, on a alors la réponse. Alors, l'origine de ce projet. Notre maître G de notre école est intervenu dans ma classe pour faire une co-animation en grammaire, afin de rendre ludique l'apprentissage de nature et des fonctions. Et ce maître G avait notamment des jeux de plateau, qu'elle a sorti en classe, auxquels mes élèves ont joué. Ces jeux de plateau ont été trouvés sur Internet par des collègues qui ont partagé leur travail. Et au bout de la deuxième séance, je me suis demandé dans quelle mesure mes élèves ne pourraient pas eux-mêmes créer ces jeux. Parce que nous avions tout à disposition. Des tablettes, les traitements de texte, une imprimante couleur, une plastifieuse. Et surtout, le but ultime me concernant, c'était que mes élèves soient concepteurs, créateurs du jeu, pour toujours apprendre en faisant. Alors, je leur ai présenté un jeu de cette famille, trouvé sur Internet, que je leur ai montré. Et puis, on a un petit peu discuté autour de ce jeu. Comment ce jeu nous permet-il d'apprendre ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ou pas ? Etc. Et ensuite, je leur ai dit, écoutez, voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Enfin, avant de jouer, il faut concevoir le jeu, bien sûr. De quelle manière ? Avec certaines consignes. D'abord, la consigne numéro 1, c'est que ce jeu doit permettre d'apprendre ou de réviser pour les personnes, notamment les élèves, qui vont y jouer. Alors, on a d'abord travaillé en français, mais certains élèves n'adhéraient peut-être pas tous au projet. Donc, j'ai étendu les matières aux mathématiques, histoire, géographie. Ensuite, il fallait créer le jeu, mais également sa règle du jeu. Donc, il y avait une petite partie de rédaction, puisqu'il faut créer une règle du jeu, donc faire des phrases correctes. Et après, sans faute d'orthographe, etc. Et puis, dans la phase de création de ce jeu, on le crée, on l'imagine. Après, on va l'imaginer au brouillon. Et puis, pourquoi pas faire un prototype pour le valider. Et après, on va passer à la phase un peu plus sérieuse, de le faire au propre, en utilisant un traitement de texte qui est pétchiste, puisque nous avons des élèves pas dans la classe. Que faut-il ? Donc, côté enseignant, eh bien, voilà, une imprimante à disposition, une plastifieuse, des documents, notamment en histoire. Mes élèves avaient besoin d'autres documents que simplement leur leçon, donc je l'aurais fourni. Ils avaient aussi accès au cahier de leçon, en maths et en français. Il vous faut, ben, l'application, alors nous c'est Pages pour des iPads, mais ça peut être Word, si vous avez des tablettes autres, ou des ordinateurs. Côté élèves, il leur faudra, ben, basiquement le cahier de brouillon, alors des feuilles de brouillon pour faire un prototype de leur jeu. Accès au cahier de leçon, la tablette pour le faire au propre, avec le traitement de texte, Pages. Les différentes étapes, donc, ils étaient par équipe de deux à trois maximum. Donc, ils devaient trouver un thème, notamment, principalement le français, mais pas que. Et après, ils imaginaient le jeu. Ensuite, après validation de cette phase de prototypage, enfin, de création, il fallait produire. Du coup, passer le traitement de texte pour le rendre propre, et éventuellement faire des dessins. Je vous montrerai comment. Et enfin, une fois que tout cela était fait, il fallait donc imprimer, et puis coller, découper, plastifier, etc. Et enfin, le résultat que tout le monde attendait, jouer au jeu, créer son propre jeu, mais pas que. On a eu une séance où tout le monde a joué au jeu de tout le monde pour voir les différentes productions. Donc, voici ce que ça donne. Donc, on repart avec un cahier de brouillon et son crayon, comme tout commencement. On imagine des cartes, là, vous voyez sur les cahiers à gauche, ils ont même fait des encadrés. Et à droite, en bas à droite, vous voyez que l'accès au cahier de leçons était autorisé pour vérifier et valider leurs questions et réponses. Sur d'autres cahiers, vous pouvez voir des prototypes de jeux de cette famille. Donc, ils avaient même déjà un peu imaginé les dessins qu'ils allaient faire. Et à droite, c'était un des premiers jeux qui a été créé. Donc, sur le fond rouge, c'était des questions. Ils avaient fait la colonne questions, la colonne réponses. Et après, je leur ai demandé, donc c'était un jeu de mémorie, de créer. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très bien découpé, mais c'est le sens du prototype. Des petites cartes, là, en violet, pour mettre leurs questions et leurs réponses du mémorie. Et valider que toutes les questions et les réponses allaient bien ensemble. Alors, ce que ça donne dans une classe, vous les voyez tous travailler. Par groupe, alors, sur la photo de gauche, vous avez un groupe de filles entourées en rouge. Donc, vous voyez bien qu'elles ont accès à leur cahier de brouillon qui est leur point de départ pour aller vers l'iPad et le faire au propre. Et là, je pense qu'elles ont partagé le travail. Donc, je pense qu'il y en a une qui doit être sur Pages et les deux autres qui sont les plus près en premier plan travaillent au dessin à faire. Donc, chaque dessin, après, une fois créé dans une application de dessin, ils font simplement une copie d'écran de l'iPad. Ils rognent les côtés pour n'avoir que le dessin. Et après, ils n'ont plus qu'à insérer ce petit dessin dans la carte, dans le traitement de texte. Enfin, la carte, c'est un jeu de cette famille. Dans le traitement de texte, Pages. Vous voyez également deux garçons entourés en bleu qui, eux, travaillent ensemble sur l'iPad, sur leur jeu. Donc, là, eux étaient en train de faire un mémory de table de multiplication. Et enfin, sur la photo de droite, je vous ai entouré en rouge une élève qui travaille sur l'application de dessin avec, c'est ce que je voulais vous montrer, avec un stylet. Car nos iPads à l'école sont munis de stylets que nous n'utilisons pas très souvent, à vrai dire. Mais dans ce cadre-là, elles ont bien été utiles et on n'aurait pas pu faire autrement. Parce que par rapport au travail aux doigts, le stylet apporte quand même une précision, une finesse, comme un stylo. Alors, voici un autre exemple d'élève en train de recopier des cartes de jeux de cette famille. Donc, à gauche, un jeu de cette famille en conjugaison. Et à droite, un jeu de cette famille sur des natures. Donc, là, je vous ai mis l'application de dessin, donc c'est Sketches, que j'ai trouvé, qui finalement est très bien. Donc, il y a deux versions. Il y a une version un peu familiale, ou pour adultes, Sketches. Et puis, il y a une version un peu plus légère, Sketches School, où les outils sont un peu plus faciles à manier. Quoique, mes élèves ont utilisé les deux. Ils étaient autant à l'aise dans l'une que dans l'autre. On a fait des tests. Alors, la petite mention, c'est que quand plusieurs élèves travaillent ensemble sur un même projet, ils vont faire des dessins différents sur des iPads différents. Mais il y aura un iPad, par exemple, le troisième iPad, où il y aura le projet Soupedges, dans lequel il faudra intégrer les dessins. À ce moment-là, les iPads peuvent communiquer entre eux et s'envoyer entre eux des documents, donc notamment, par exemple, des dessins. Donc, des élèves faisaient des dessins sur l'application de dessin. Et l'élève qui était dans Pedges, eh bien, recevait, donc en temps voulu, de l'iPad de ses camarades, les dessins qu'ils n'avaient plus qu'à intégrer dans les cartes, si c'était des jeux de cette famille. Alors, voilà à quoi ça ressemble côté enseignant. C'est-à-dire que pour créer les jeux, je leur avais fait des modèles de jeux. Notamment, vous voyez sur la partie en haut à droite, des jeux de cette famille, des modèles de cartes, pour qu'ils n'aient plus qu'à saisir le texte des cartes et non pas à commencer à se dire, quel est le modèle, quelle carte allons-nous faire, dans quel format, taille, etc. Donc, j'avais imprimé différents modèles de jeux de cette famille, mais pas que. Sur la gauche, c'était des modèles pour faire des mémories, par exemple. Et puis, les avants visuels, évidemment, dans le logiciel Pedges, qu'ils pouvaient après retrouver facilement. Alors, évidemment, comment fait-on un modèle ? Donc, vous allez, vous avez un document, donc Word, chez Pedges, j'ai fait mon modèle, donc j'ai fait toutes mes cartes, j'ai fait des copier-coller, etc. Et après, je veux que ça devienne un modèle. Donc, vous allez aller en haut à droite, vous voyez, il y a trois petits points. Vous cliquez dessus, et vous avez un petit menu qui va s'afficher. Et dans ce petit menu-là, vous allez sectionner le menu Exporter. Vous cliquez dessus, et vous avez un autre petit menu qui s'affiche. Et on vous dit sous quel format vous voulez l'exporter. Et donc, vous allez sectionner le format, bien, modèle Pedges. Et après, à partir de ce moment-là, quand vous ouvrirez Pedges, vous aurez accès à ce genre de modèle. Voilà, ça va ressembler. Donc, je suis dans Pedges, j'ai fait un plus pour créer un nouveau document Pedges, de traitement de texte. Et quand on fait ce plus, on nous propose un modèle. Et bien souvent, les trois quarts du temps, on sélectionne toujours le modèle vierge, donc fond blanc, tout simple, sans rien. Mais si vous faites attention, vous pouvez sélectionner d'autres modèles. Donc, sous le modèle, donc, des standards vierges, il y en a d'autres qui sont des rapports. Et si vous continuez à faire défiler la page, le modèle, vous allez arriver tout en bas, dans un endroit qui s'appellera Mes modèles. Et là, vous allez retrouver tous les modèles que vous aurez créés, notamment si vous reconnaissez les deux premiers modèles pour les jeux de série. Une fois que tout est fait correctement, lui est relu par le groupe, mais aussi par l'enseignant, pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe et que tout soit cohérent. Et bien, vous allez imprimer vos jeux, sans oublier le recto de la carte, en général, on met le nom du jeu en question, et puis évidemment, votre règle du jeu. Quand c'est tout imprimé, collez, parce qu'on colle le recto et le verso de la carte côte à côte, l'un derrière l'autre. Et bien ensuite, il faudra évidemment plastifier et découper vos cartes. Et voilà, maintenant, on peut jouer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc évidemment, les cartes yannent aisément dans une main. La règle du jeu permet, bien sûr, d'y avoir accès, mais également, ça fait une sorte de petite pochette pour ranger toutes nos cartes avec un élastique autour. Dans un premier temps, ça peut suffire. Alors, les recherches sur Internet. Parce que vous avez peut-être remarqué que sur le domino en histoire, notamment, les élèves n'ont pas fait des dessins. Ils n'ont pas dessiné Louis XIV ou Charles VIII. Ils ont pris des photos de ces personnages. Alors, de quel endroit ? Et en fait, j'avais sur notre compte Google Drive stocké des photos dans un répertoire donné. Donc, mes élèves avaient le droit d'aller dans ce répertoire et chercher les photos dont ils avaient besoin. Ce stockage avait été fait en amont par mes soins. Donc, j'avais pris le temps hors classe de sélectionner les images que je voulais et leur mettre à disposition. D'autant plus que ça faisait écho à un autre projet qu'on a fait en histoire, où on a animé notre frise chronologique. On l'a rendue vivante en réalité augmentée. Et on avait besoin des photos de certains personnages qu'on a même fait parler. Mais j'ai eu un autre projet de mémorie sur les régions de France. Et là, j'étais un petit peu prise de cours sur le fait de pouvoir préparer en amont un répertoire avec toutes les images des régions de France et des capitales de région. Donc, je leur ai autorisé à utiliser le moteur de recherche qui s'appelle Quant Junior, qui est un moteur de recherche, comme son nom l'indique, pour les enfants. Et qui est exemple de publicité et qui garantit un accès vraiment strict au contenu et avec aucune image ou contenu divergent par rapport aux recherches que peuvent faire nos élèves. Voilà, j'espère que ce retour et cet échange de pratiques a été clair pour vous et vous a peut-être donné des idées.